Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Fédération Française de Bagamon. Dans cette vidéo, on vous explique ce qu'est un market loser et comment ce concept peut vous permettre de mieux gérer l'envoi du vidéo. Alors, pour bien comprendre ce concept de market loser, on va utiliser le petit axe suivant qui représente le pourcentage de victoire. Au début de la partie, évidemment, c'est du 50-50 si on suppose les adversaires de force égale. Égal. Quand on est à 0% de chance de gagner, on va perdre, évidemment. Quand on est à 100%, on va gagner. Mais on n'a pas besoin d'être à 100% pour gagner. Pourquoi ? Et bien parce qu'à partir d'un moment, si vous êtes vraiment favori dans une partie et que vous proposez à l'adversaire de doubler l'enjeu, il va être obligé de passer s'il est raisonnable. Alors, où se situe cette zone ? Et bien, ça dépend. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Si vous êtes dans un match, ça peut dépendre du score. Ça peut également dépendre du gammon. Ça peut également dépendre du type de position. Donc, on ne va pas rentrer dans ces détails dans cette vidéo. Mais il faut bien comprendre que si vous êtes trop favori dans une partie, grâce aux vidéos, vous pouvez encaisser la victoire. Alors, dans un premier temps, pour simplifier les choses, on peut considérer qu'un market loser, c'est un G qui va vous faire rentrer dans cette zone du double et passe. C'est un G qui va vous faire regretter de ne pas avoir envoyé le vidéo, puisque maintenant, c'est trop tard, la situation est trop bonne, l'adversaire ne peut plus prendre le vidéo. Vous aviez peut-être une position dans laquelle on avait envie d'investir, où vous pouviez peut-être doubler. Et le coup d'après, c'est trop tard, vous avez perdu littéralement votre marché, l'adversaire ne prendra plus. Alors, dans cette vidéo, on va énoncer deux règles qui utilisent le concept de market loser. La première règle, elle vous dit que si vous n'avez pas de market loser, ne doublez pas. Ça ne sert à rien de doubler tout de suite, il vaut mieux attendre. Alors, pour bien comprendre cette règle, je vous propose tout de suite un exemple. Alors, ici, on est en partie libre, on joue avec les blancs, et dans cette position, on est clairement favori. Pourquoi ? La raison principale, c'est la course. On a 19 pips d'avance, et on va jouer. Alors, est-ce que pour autant, il faut doubler ? Eh bien, la réponse ici, si on applique la règle 1, c'est non. Non, on ne doit pas doubler, parce qu'on n'a pas de market loser. Dans cette position noire, tant qu'il va avoir ici du contact avec notre midpoint, eh bien, il pourra continuer à prendre, à accepter le vidéo. Et le tour d'après, on ne pourra pas libérer, éclaircir notre midpoint, pour une raison simple. Il y a 5 pions dessus, même si on fait un double, on ne pourra en bouger que 4. Donc, le tour d'après noir aura encore une position dans laquelle il pourra prendre. On n'a pas de market loser, donc ça ne sert à rien de doubler tout de suite. Alors, on peut vérifier sur XG, la décision, ce n'est pas double et prend. Ce n'est pas une très grosse erreur de doubler, mais simplement, ça ne sert à rien, parce qu'on ne peut pas perdre le client. Pourtant, on est nettement favori ici, 71,5% de chance de victoire. Alors maintenant, regardez bien, je vais faire une toute petite modification sur la position. On va garder le même écart de course. Je vais donner 5 pips à noir et je vais donner 5 pips à blanc. Et bien, cette fois-ci, on a des market loser, puisque dès que je vais faire double 2, double 3, double 4 ou double 5, et bien je vais pouvoir rapatrier ces 4 pions. L'avance à la course sera trop grande et là, noir ne peut plus prendre. Et donc, regardez maintenant la décision. C'est un double. Il faut encore prendre pour noir, mais maintenant, c'est une erreur significative de ne pas envoyer le vidéo. Alors, cette règle 1, elle nous dit quand ne pas envoyer le vidéo. Et bien maintenant, je vous propose une deuxième règle qui vous dit quand vous pouvez l'envoyer. La voici, cette règle. Si vous avez au moins 9 market losers et que les autres dés sont corrects, et bien doublez. Tout de suite, une position pour illustrer cette règle numéro 2. Dans cette position, noir vient de jouer 6 et 3. Il avait ici le point 10 de blanc, il a fait 6 et 3. Il a été donc obligé de jouer le 6, puis le 3. Et maintenant, blanc se retrouve dans la position suivante. La course, elle est égale. Et là, clairement, blanc a des market losers. A chaque fois que blanc va frapper le pion noir, et bien clairement, noir ne pourra plus accepter le vidéo. Donc là, on a des market losers. Combien exactement ? Et bien, dès que blanc fait un 3, on va shooter. Donc ça nous fait déjà 11 G, plus 2 et As et As et 2, ça compte pour 2, et également double As. Donc des market losers, on en compte 14. C'est bien plus grand que 9. Donc on a bien nos 9 market losers. Et est-ce que les autres dés sont corrects ? Et bien, la course étant égale, si on ne frappe pas, on est, comme c'est à nous de jouer, encore favori. Bien sûr, des G comme 6 As ou 6 2 laisseront exposer un blot, mais c'est très peu de G. La plupart des autres G sont quand même corrects. Donc ici, il faut clairement envoyer le vidéo. On peut demander à X-Ram Gammon de confirmer. La meilleure décision, c'est double. Et prend dans cette position. Noir doit encore prendre. Notez qu'il a un 31% de chance de gagner encore la partie. Voici maintenant une nouvelle position pour illustrer cette règle numéro 2. Donc je vous invite à appuyer sur Pause. Regardez combien vous avez de market losers et répondez ensuite à la question « Faut-il envoyer le vidéo ? » Alors dans cette position, évidemment, dès que blanc va frapper noir, et bien noir ne peut plus prendre le vidéo. Donc regardons combien de frappes a-t-on pour blanc. Ici, noir est à 6 de distance. C'est là qu'il y a le maximum de frappes. Donc comptons rapidement les market losers. Dès que blanc fait un 6, et bien c'est gagné. Donc ça fait déjà 11 G sur 36. Mais il y a également 5 et As qui fait 6. Et donc As et 5. Ça fait 2 G de plus. 4 et 2 est donc 2 et 4. Et puis les doubles, double 3, mais double 2 également shoot. Et en tout, ça vous fait 17 market losers. 17 frappes sur 36. Et ça, c'est bien plus grand que 9. Alors ici, faut-il pour autant doubler ? Et bien la réponse est non. C'est une très grosse erreur de doubler dans cette position. Alors pourquoi ? Et bien certes, vous avez vos 9 market losers, mais la deuxième condition n'est pas respectée. Les autres dés ici ne sont pas corrects. Regardez la position. Vous avez ici un énorme retard à la course. Donc si vous ratez ici noir, et bien la position n'est plus du tout à votre avantage. Et noir peut même redoubler dans la foulée. Donc ici, les deux conditions ne sont pas remplies. Donc il ne faut pas doubler. Bien, pour terminer cette vidéo, je vous propose une dernière position pour préciser la définition d'un market loser. Dans cette position, blanc doit doubler. Et il a clairement l'avantage. Mais si je vous demande de trouver 9 market losers, vous allez probablement avoir du mal. Clairement, si on arrive à extraire ici les deux hommes avec double 5, double 6, la position va devenir vraiment trop favorable pour blanc. Mais peut-être que vous n'allez pas en trouver 9. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant la prochaine décision de vidéo, il n'y a pas que vous qui jouez. Noir va jouer entre-temps. Et les market losers, ça peut être vos bons G, mais ça peut être également les mauvais G de noir. Et là, regardez. Si noir, par exemple, ne rentre pas au prochain tour, et ça va arriver souvent. Faire gala sur trois portes, ça arrive une fois sur quatre. 25%. Alors, regardons. Imaginons maintenant que noir fasse gala et que vous fassiez un G insipide, par exemple, 3 et As. Donc, 3 et As, probablement, qu'il faudrait le jouer de 13 en 9. Eh bien, regardez maintenant dans cette position. Si je demande à exiger quelle est l'action de cube, on s'aperçoit que c'est un passe. Pourtant, 3 et As, pour nous, ce n'est pas un bon G. Simplement, entre-temps, noir a tiré un mauvais. Et donc, il faut plutôt voir un Market Loser comme une séquence. Je joue, l'adversaire joue, qui amène à la zone double et passe. On peut ainsi réécrire la règle numéro 2 en disant si vous avez au moins 25% de Market Loser, c'est-à-dire 25% des séquences, je joue, l'adversaire joue, qui amène à un double et passe. Sachant que les 9 Market Losers tout à l'heure, ça correspondait évidemment à 9 sur 36, qui donnait 25%. À privilégier dans les Market Losers, ce sont bien sûr vos G. Mais les séquences de l'adversaire doivent être prises en compte. Bien, quelques remarques maintenant pour terminer cette vidéo concernant la règle 2. Ce n'est pas une règle immuable. Elle ne fonctionne pas à 100%. Simplement, c'est une règle qui peut vous permettre de prendre de bonnes décisions. En particulier lorsque le vidéo est au centre ou en votre possession et que vous avez une position qui est favorable, eh bien, prenez un instant. Regardez si vous n'avez pas trop de Market Loser. Si c'est le cas, c'est peut-être le bon moment pour envoyer le vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et d'ici là, bonne partie à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada